Près de 20 personnes sont mortes dans une avalanche dans l'Himalaya indien. Au moins 19 personnes ont été tuées dans une avalanche dans l'Himalaya indien mardi, ont indiqué des responsables. 10 autres personnes sont portées disparues, selon un nouveau rapport publié vendredi. Il est toujours temps de faire des recherches. Au moins 19 personnes sont mortes et 10 sont toujours portées disparues après qu'une avalanche a balayé l'Himalaya indien mardi, selon un nouveau bilan publié par des responsables le vendredi 7 octobre. 19 corps ont été retrouvés, 10 sont portées disparues, a déclaré à l'AFP Ridi Magarval, de l'Utara con Disaster Management Agency. Le mauvais temps a rendu la recherche difficile. Tant instable Un groupe d'alpinistes de 34 stagiaires de l'Institut d'alpinisme local, le NERU Institute of Mountain In Rhin, Cet instructeur et une infirmière, près du sommet du mont Dropadi Kadanda à 4880 mètres d'altitude dans l'Utara-Kan, nord, a été victime d'une avalanche, mardi. Le travail de secours a repris pour la journée, mais cela dépend des conditions météorologiques, a-t-elle ajouté. Mauvais temps La police, les agences de protection civile et l'armée de l'air indienne ont été mobilisées pour aider à la recherche et ont jusqu'à présent secouru 32 personnes. Une station d'atterrissage d'hélicoptères avancés a été installée près du site de l'avalanche à environ 4900 mètres au-dessus du niveau de la mer, et un atterrissage d'essai réussi a été effectué jeudi matin, selon la police indienne des frontières. Sunil Lalwani, l'un des survivants, a déclaré que les instructeurs du groupe avaient sauvé de nombreuses vies. Nous avions un instructeur à 50 ou 100 mètres du sommet et soudain une avalanche nous a frappés et nous a tous emportés. C'est arrivé en quelques secondes et nous avons été jetés dans une crevasse. Vivre L'alpiniste vétéran Savita Kansual, membre de l'équipe d'instructeurs, était parmi les morts. Plus tôt cette année, elle a atteint le sommet de l'Everest et du Mont Makuru à proximité en seulement 16 jours. C'est le record d'une femme. Le corps d'un alpiniste a été retrouvé en août, deux mois après être tombé dans une crevasse en traversant un glacier dans Limachal Pradesh, un autre état du nord de l'Inde. Et la semaine dernière, le corps de la célèbre alpiniste et skieuse américaine Hilary Nelson a été retrouvé sur les pentes du mont Manaslu au Népal. Elle a été portée disparue alors qu'elle skiait sur la huitième plus haute montagne du monde. Le jour de l'accident, une avalanche a enseveli les camps 3 et 4 sur la montagne haute de 8163 mètres, tuant l'alpiniste népalais à Nipraï et en blessant plus d'une dizaine d'autres. Bien que les recherches quantifiant l'impact du changement climatique sur l'Himalaya fassent défaut, les alpinistes observent des crevasses qui s'élargissent, de l'eau dans des zones auparavant couvertes de neige et des lacs glaciaires étendus. Merci.